et questions réponses on va se faire plaisir avec zakin oubière avec bernard rodriguez et jérémy atali une première question va défiler voilà elle est de bernard et qu'on embrasse si c'est bernard et auquel on pense si c'est pas lui on l'embrasse aussi attention vu le calendrier à venir de lance qui pourrait encore nous barrer la route pour la cinquième place est ce que vous croyez à rennes concrètement en étant très très neutre vu le parcours aujourd'hui c'est l'ence qui mérite clairement de finir cinquième vu leur parcours vu leur jeu qui le jeu qui prône sincèrement aujourd'hui c'est l'ence qui mérite maintenant si on arrive à leur passer devant j'ai envie de dire c'est tant mieux mais c'est vrai qu'ils ont un calendrier très difficile et que c'est que pour cette option là qu'on a qu'on a un coup à jouer le psg monaco et ville sur les quatre dernières journées après attention psg nous ont quand même fait taper à la maison contre nantes je ne sais pas psg sont capables du meilleur comme du piret cette saison surtout s'ils sont encore engagés en coupe européenne ce qu'on ne leur souhaite pas jamais voilà bernard tu je parlais du rennes de de genezio est ce que tu penses que ça peut être un rival pour l'om bien sûr ils sont mathématiquement là c'est un club qui a quand même l'habitude de bien finir ses saisons genezio malgré tout bon il est en train de créer une nouvelle dynamique ils ont des vrais joueurs de qualité rennes attention oui tout à fait énorme pas que kamma finga on l'a vu avec un martin terrier qui commence à se réveiller ça peut être problématique à faire à suivre on verra avec bien sûr les les prochaines journées de championnat prochaine question elle est de moi 54 que pensez-vous de la déclaration de lucas zidane possible gardien numéro 2 elle me plaît cette question moi la question que je vais je vais je vais répondre tout simplement à quoi ça sert que je forme des gardiens au centre de formation c'est un peu ce que j'allais dire aussi c'est à dire que si tu as un lucas zidane en numéro 2 alors tu as tout le centre de formation c'est pas méchant déjà avec déjà mandanda à juste titre il a quand même pas le bon terme il a défoncé peut-être toutes les générations qui arrivaient derrière aujourd'hui sans faire offense à lucas zidane qui a des qualités c'est il n'y a pas de souci mais honnêtement à choisir en numéro 2 numéro 3 je prends gardien du cru alors oui vas-y bernard mais on est d'accord mais j'avais lui à l'époque j'avais escales aujourd'hui tu as des simons tu as des nazaritians tu as des petits comme lucas veillesse va fabio vanille oui mais il a fait parti que tu es d'accord avec moi bernard qu'il a fait partie à un moment donné des garçons qui étaient malheureusement qui sont partis parce que aujourd'hui tu avais mandanda qui était au top et l'idée de bernard est intéressante aussi parce que un julien fabry en doublure ça coûte 10 à 15 fois moins cher que ce que coûte actuellement yohann pelé voilà il faut savoir alors après c'est pas pour dire c'est gestion de l'om désastreuse parce qu'il ya un passif il ya des raisons bon même si à titre personnel je pense qu'il ya une prolongation de trop concernant yohann pelé mais c'est un mec qui fait 100% des matchs une saison qui accepte de doublure la saison suivante on l'a jamais entendu bravo et il nous a rendu plusieurs services notamment en coupe d'europe mais mais messieurs là yohann pelé s'en va parce qu'il est en fin de en fin de contrat on a donc une configuration avec steve mandanda et numéro 2 c'est simon engapand ou et en bout qui a 18 ans peut-être qu'il faut prendre quelqu'un pour du court terme pour une saison et ça peut être julien fabry ça peut être lucazidane je pense que c'est pour ça c'est dans cet au registre là que ça s'inscrit c'est à dire lucazidane il vient pour faire un an pour se montrer un peu en tant que doublure et puis est ce que ça peut pas dire aussi à simon ça peut pas le tirer vers le haut moi après sincèrement je prône mon sens de formation moi même si je suis globalement d'accord avec fabri mais moi très sincèrement je promue les gardiens du sens de formation après je suis d'accord avec ce que bernardy il n'y a pas de souci il a complètement raison et fabrice pas de conneries simon engapand ou et en bout 18 ans vous le voyez doubleur la saison prochaine est ce que tu voyais après je fais un parallèle cher qui titulaire à 16 ans à l'olympique lyonnais au coeur du jeu non mais après c'est un comparatif bernard mais le problème c'est qu'aujourd'hui zaki tu peux pas te tu es entraîneur oui d'envoyer la pièce en l'air sur un jeune de 18 ans qui a aucune expérience non mais aujourd'hui c'est un garçon bernard quand même qui a fait beaucoup de ban je veux dire c'est pas un garçon qui ne s'entraîne pas avec les pros qui connaît pas le contexte que je veux dire à qui ce que beaucoup doivent se dire si jamais mandanda une petite blessure qui le fait éloigné pendant deux mois on se dit bon ben simon dans les cages à tous les matchs c'est le retour de après c'est au staff c'est au staff qui le voit tous les jours de savoir s'il peut le faire s'il peut pas le faire il faut soit le s'en séparer soit le prêté mais le garder des années sans la sans jamais le faire jouer ça sert après moi moi très sincèrement après j'ai toujours ce pincement et sans le faire jouer c'est compliqué très sincèrement après je pense que tu en penses dans ce que vous en pensez vous moi j'ai toujours ce pincement au coeur à chaque fois de voir des garçons qu'on n'a pas donné la chance et qui partent je pense à edouard mengi qu'on n'a pas donné la chance aujourd'hui la chelsea c'est c'est à m'a donné de sentir les coups j'en ai marre oui oui bernard la problématique des jeunes de talent qui sont partis de loin parce qu'ils n'ont pas été conservé tu peux faire quatre équipes aujourd'hui c'est clair mais c'est pour se confondre c'est pour ça mais sur le sache je te donne 100 pour raison il n'y a pas de problème sur ça mais aujourd'hui très sincèrement j'en ai marre en tant que marseillais supporter qui est de la région voir des garçons réussir ailleurs et quand comme il a dit à justicite bernard tu fais quatre équipes tu as des garçons aujourd'hui qui ne sont pas sous les radars et ça me fait mal au coeur aujourd'hui bien sûr mais de toute façon là quoi qu'il arrive c'est à dire que si on donne la chance à un jeune ben c'est on pourra aussi nous épingler de ne pas avoir voulu recruter par exemple imaginons que on donne sa chance à simon que derrière lucas zidane c'est une carrière de feu on nous dira lucas zidane il aurait pu signer à l'OM mais vous n'avez pas pu vous avez donné mais on peut être les dendons de la farce mais romain regarde quand tu prends à l'époque carasso il se blesse c'était mandanda la petite doublure le mec il rentre à caen il fait un match je me rappellerai toute ma vie je n'étais pas ma télé j'étais affolé donc au final c'est des opportunités à saisir zaki zaki c'était écoute il y a eu la même histoire avec barthez oui la différence entre barthez et de mandanda c'est que c'est deux phénomènes je suis d'accord avec toi mais tant qu'on n'a pas donné aujourd'hui la chance à à simon et aux autres gardiens là parce que tu as le petit vanille tu as d'autres gardiens c'est des petits qui à un moment donné tu dois leur donner la chance moi je suis désolé après berna je moi je savais on est toi et moi on est sur une position différente parce que toi tu côtoies le monde professionnel moi je suis je suis t'es pas je suis t'es entre guillemets je suis un peu on verra ce que ça donne cette histoire de gardiens je sais je sais vous allez vous refaire vos carrières respectives vos affrontements parce qu'il y en a aussi dans vos passés communs on va prendre la nouvelle question en attendant elle est de job golf 07 changement de système pour le match contre lorient avec les blessures et les suspensions on parle notamment c'est vrai des deux suspensions derrière et puis toujours à ma vie rongier pelé nagatomo le coach de l'infirmerie jérémy j'y crois pas j'y crois pas parce que sans pas lui à ses idées il veut les appliquer il veut les mettre en place et même j'ai envie de dire j'ai pas envie tant mieux oui voilà si le coach à ses idées il est grand temps que les joueurs les suivent et ceux qui n'arrivent pas à les suivre s'envoleront ailleurs tout changer comme ça parce que ça me va très bien ça me va très bien ouais ouais pour le plus non oui autrement tu as une deuxième hypothèse à camara sakai et balergi tu referais descendre camara pourquoi pas et donc du coup gay prendrait le rôle de après attention je pense que les deux hypothèses pérennes ou camara qui recule ça peut être envisageable tu en penses quoi bernard moi je pense qu'il va rester pareil parce qu'en plus lorient il joue à cinq donc ça peut peut-être faciliter ça peut peut-être faciliter la compréhension des consignes pour certains joueurs tu vois parce que quand tu joues à 5 quand une équipe qui joue à 5 les couloirs ils sont dans le couloir en face c'est moins tu vois ça me demande moins de réflexion parce qu'après quand tu joues contre une défense à quatre il faut que ton couloir il aille chercher le latéral est-ce qu'il le fait bien au bon moment le bon tempo bon c'est pas toujours bien fait mais là ça peut simplifier les choses on verra on verra attention au potentiel de cette équipe de lorient notamment le terrain qui a mis deux trois buts plutôt sympa et qui est passé par l'om tiens laurent à bergelle par exemple le petit le petit à bergelle par exemple bon exemple voilà mais qui sait qui s'est révélé parce qu'il était latéral droit et il est devenu milieu de terrain il est passé de latéral droit à milieu défensif et là il commence à devenir milieu défensif mais qui est capable de monter de faire des slaloms et de mettre des buts on va voir comment il va finir dans deux trois ans peut-être numéro 10 chocomique tiens qui nous laisse une question longoria aura-t-il la possibilité de construire un banc de qualité en plus d'un 11 cohérent wow c'est gagnant l'auto oui pour ça il ya deux solutions c'est soit tu as un propriétaire qui remet de l'argent au pot soit tu fais des ventes mais si tu fais des ventes aujourd'hui tes joueurs qui ont une valeur marchande c'est des joueurs qu'on aime bien il ya une troisième solution jérémy c'est soit tu fais des paris et c'est ce qu'a fait longoria notamment à valence c'est à dire que tu tentes de prendre quatre cinq mecs en prêt des mecs en fin de contrat qui tu te reposes un truc ça c'est un mercato possible zaki auquel tu crois c'est à dire tu tu tentes des paris pour ton banc et puis et puis il y en a si ça marche pas tu tu mets de côté en milieu de saison l'avantage qu'on a avec le président longoria qui est déjà de base un recruteur recrutement c'est quelqu'un quand même qui est un super réseau qui travaille extrêmement bien et qui sait dénicher plus ou moins des pépites donc je poursuivre la théorie moi je la partage complètement complètement Bernard tu as vu des joueurs au maroc qui écoute jérémy il a dit jérémy il a dit un truc très intéressant il faut pas confondre je recrute et je me renforce et la première manière de te renforcer c'est de garder d'essayer de garder tes meilleurs joueurs et la problématique c'était dans une dans une équation financière compliquée donc tu risques de perdre tes meilleurs joueurs parce qu'il faut renforcer les caisses donc si tu perds tes meilleurs joueurs comment tu vas renforcer l'équipe c'est c'est très compliqué faudrait peut-être voir aussi à ne pas en perdre trop ces fameux joueurs c'est ça et de même sur un discours en dire s'il y en a un qui part c'est pour un gros prix et il y en a pas d'autres pierre mlf qui nous dit tu préfères la glacière de bielsa ou le bonnet de sampaoli allez question gadget la glacière avec le café c'est c'est on se souvient d'ailleurs que l'équipe entier de l'époque adidas pour le quatrième maillot l'avait vendu dans une glaciaire c'est vrai le bonnet de sampaoli pas encore c'est trop tôt c'est trop tôt on verra bien après bielsa a tellement laissé une empreinte de fou et c'est tellement irrationnel ce qu'il a laissé ici parce qu'entre collègues ici on peut se dire non moi bielsa c'était pour moi c'est pas un coach c'est pas du foot et puis on a qui vont te dire c'est un génie sampaoli on va voir il est là depuis cinq quatre cinq matchs trop difficile et si on prend bielsa après quatre cinq matchs voilà c'est compliqué non et puis sampaoli il faudra le réellement lui juger la saison prochaine exactement avec des joueurs qu'il a choisi voilà faut attendre il faudra bien sûr regarder aussi son bonnet de la saison prochaine voilà changé fancy om tu préfères qu'on finisse cinquième ou que le psg perde 8 0 demain au pari et oui monsieur il ya ce il ya ce psg bayern facile non je t'écoute facile bah que psg perde 8 à 0 moi honnêtement je n'ai strictement vraiment rien à foutre de paris mais faut aussi à un moment donné dans l'état actuel financier être cinquième ça a quand même une rente financière et derrière tu es européen donc tu as aussi encore une autre entrée financière donc à un moment donné il ya le coeur qui voudrait qu'il se fasse déchirer mais à un moment donné il ya quand même la raison pour la saison prochaine c'est à dire pour me justifier pour je passe pas que pour un mec sentimental même si j'ai beaucoup de sentiments en moi c'est aussi que finir cinquième je sais pas vraiment ce que ça va nous apporter dans le jeu la saison prochaine c'est surtout financier et je me vois mais voilà si on fait que les phases de groupe par exemple et qu'on se fait sortir comme ces deux dernières saisons moi je me pose des questions sur ça est ce qu'il vaut mieux pas repartir un match par semaine pour la saison prochaine c'est une vraie question que j'ai donc c'est pour ça que tu peux finir cinquième et refuser de participer oui à la compétition chose a été faite en 2004 2005 c'est ça avec jose anigo c'est ça c'est christophe boucher président qui avait refusé de jouer à la coupe internaute bernard paris au final s'il gagne le bayern c'est pas grave il ya manchester city et puis le réal madrid en finale écoute pour répondre déjà la première question je pense que paris perdra pas 8 à 0 de méo park et oui et je pense pas que l'on finit cinquième bon ça c'est pour l'arrivée pendant la question c'est tout à fait tout à fait personnel ensuite ensuite paris ils sont dans une problématique c'est un paradoxe paris ils peuvent battre n'importe qui mais ils peuvent perdre contre n'importe qui donc je pense que je pense que par rapport à par rapport à la chance qu'ils ont d'avoir d'avoir quand même un bayern très diminué je pense que demain ils vont passer et après il peut tout se passer cette année manchester city c'est une machine de guerre mais qui peut être déréglé le real de madrid on les avait enterrés ils sont en train de renaître de leur cendre en finale mais on suppose en tout cas je vous le dis si paris gagne la ligue des champions cette année vu le tableau vu les forces en présence moi je dirais bravo messieurs parce que là ils auront fait barça en huitième bayern en quart manchester city ou dortmund en demi et en finale par définition tu vas rencontrer un monstre aux plantes donc s'ils gagnent tout ça bravo personnellement j'y crois pas mais zz il va arrêter ça t'inquiète il va les attraper il va les attraper il va les attraper il y a zaragossa qui nous dit salut effectif à reconstruire et étoffer petite enveloppe nom qui va défendre on en profite louza blas simon simon moses blas j'allais te dire détroit moi c'est blas qui me qui me plaît le plus moi aussi là c'est pour remplacer tombe blas moi j'aime beaucoup et c'est un garçon qui peut je pense qu'un club comme l'olympique de marseille c'est peut-être un vrai tremplin pour lui très sincèrement et puis si j'ai pas de bêtises et rejoindre à rangy est ce qu'ils sont dans le même site et ouais c'est content qu'il est à blas ce qu'il est à guéngar lui il est à guéngar je sais j'ai un doute je pense qu'il arrive à ses gènes doutes moi j'ai un doute mais bon quoi qu'il en soit c'est un garçon que je prends les bras ouverts parce que comme disait bernard la différence entre recruter et se renforcer pour moi si si blas arrive à l'om on se renforce je trouve moi ce que j'aime bien ce que j'aime bien sur blas c'est que dans un contexte qui est celui du fc nantes actuellement c'est un joueur qui n'a pas peur se montre et je me dis que dans un terme de mentalité il peut être peut-être plus adapté au contexte marseillais là où un lousa qui était très talentueux l'an dernier cette saison est difficile pour nantes on ne le voit absolument pas moins de caractère peut-être voilà je me dis que dans le jeu simple là s'il va pas se planquer il va demander des ballons ça peut être intéressant j'en profite pour replacer une petite mailing de nîmes n'hésitez pas à la terre à gauche ça coûte pas cher ça va nous faire grandement aller on prend la dernière question de mon ami zinedine tizan en savez vous plus sur le niveau de ton chia a-t-il du mal à convaincre sans pas au lit alors des éléments que j'en ai ton alors je l'ai vu jouer à match national 2 je l'ai trouvé intéressant parce que tu sentais vraiment le joueur tu sais qui est celui au dessus du lot qui est venu renforcer tu sentais qu'il était au dessus de tous les autres de son équipe techniquement et puis aux entraînements là il est vraiment essayé dans une dans le couloir registre des centres et tout mais je pense qu'il est vraiment dans un processus de formation je t'ai vu faire un peu la non je vais être très je sais que provence j'ai pas mais sincèrement moi je regardais le pichac tu vois en plus ça a été le même transfert même prix moi je regardais le pichac et oui mais justement ça permet de faire ça ouais mais bon c'était au final c'est la même chose je connais pas plus que ça je suis honnêtement alors je t'explique juste zaki mais c'est que si tu fais c'est le la même somme mais ça te permet de faire de l'amortissement c'est à dire que tu fais rentrer 8 millions dans les caisses et en vrai tu n'en débourses que 1,6 puisque c'est étalé sur cinq ans ça me rappelle l'époque en comptant abroché ça des échos des échos qu'on a eu de journaliste italien c'est quand même un jeune qui a du potentiel et je crois qu'on était ensemble à l'entraînement au main quand on l'a vu aussi moi je trouvais je pense qu'il va lui laisser du temps en fait tout simplement je pense qu'on va voir il va pointer le bout son nez à un moment donné d'ailleurs j'ai eu la chance de faire un stage à l'époque avec alegris à la juventus et je sais que ce qui me disait pesotto le directeur sportif jean luca pesotto accessoirement non non mais en fait il me disait que le problème c'est que à la juventus j'ai beaucoup de talent notamment primavera mais du fait que la juventus n'est pas un club formateur et oui il faut savoir ce que tu veux soit tu formes soit tu joues des titres et pour anecdote il me disait il me pointait du doigt un certain mot est ce qu'il m'a dit tu vois ce garçon il va exploser il va jouer chez nous mais on va le vendre et au final c'est ce qui s'est passé par chaiverton donc et il est maintenant au pari saint-germain c'est vrai qu'il est plutôt pas mal c'est la fin de cette émission merci à tous de nous avoir suivi merci messieurs d'avoir été en plateau merci bernard plaisir depuis depuis le baroc je crois qu'il ya toujours ce décalage de deux heures c'est c'est fin d'après pour toi pendant le pendant le ramadan ils ont rajouté une heure donc aujourd'hui on a deux heures de décalage avec la france ok très bien ben écoute merci bernard d'avoir été avec nous on se retrouve très vite sur le fossé 1 merci jérémy prochain rendez vous c'est le talk de jeudi c'est le salon des légendes toujours jeudi mais 11 heures est ce qu'on peut dire notre invité avec manu amoros on l'a dit sur le fossé 1 manu amoros qui sera qui j'espère qui va être pas trop content parce qu'on va reparler de son penalty raté mais j'ai envie de le jeu on parle quand même d'une finale de ligue des champions si tu as si tu as gagné quatre autres ligues des champions je veux bien mais on va forcément parler tu t'en souviens tu étais ouais je dois avoir peut-être quatre ans et tu avais déjà tu me rappelles juste de la poussette super ben écoutez merci vous retrouverez à manu amoros pour vous refaire des souvenirs jeudi et puis il y aura un talk dans la foulée merci à tous à bientôt sur le fossé 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1